La nouvelle constitution ivoirienne approuvée par référendum le 30 octobre 2016 a été promulguée le 8 novembre. 93,42% des Ivoiriens ont voté oui à la nouvelle constitution. La participation au scrutin boycotté par une partie de l'opposition qui parle de fraude massive et de résultats truqués a officiellement été de 42,42%. Sur les 6,313,758 inscrits, seulement 2,678,601 ont fait le déplacement aux urnes. Cette nouvelle constitution promulguée par le président Alassane Ouattara devant le gouvernement et des représentants de l'État donne naissance à la Troisième République en Côte d'Ivoire. Les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale et les institutions de notre pays. Il faut que Ouattara se rende compte qu'une fois de plus il a échoué dans sa volonté de pouvoir embrigader le peuple ivoirien. Il faut qu'il se rende compte que le peuple s'est exprimé parce que si on se rend compte que cette constitution a été votée à moins de 50%, on doit se poser des questions. L'opposition aussi est prête pour pouvoir amener, en tout cas tout le peuple ivoirien, à pouvoir prendre position face à cette nouvelle constitution. Les partis d'opposition réunis au sein du Front de refus ont appelé au boycott du scrutin. Selon Pascal Afinguesan, président du Front populaire ivoirien FPI et de la coalition de l'Alliance des forces démocratiques AFD, l'absence de concertation au moment de la conception du texte constitutionnel est une entrave à la démocratie. Les défis de cette nouvelle constitution sont principalement d'ordre politique et institutionnel. Au niveau des institutions chargées de la justice, il y a des changements, il y a de nouvelles juridictions ou du moins de nouvelles institutions qui seront mises en place. Maintenant au niveau politique, au niveau des élections à l'avenir, l'élection se fera avec un ticket, un duo, comme ce que l'on vient de voir aux États-Unis. Outre la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président, la nouvelle constitution supprime le concept d'ivoirité. La précédente constitution adoptée en août 2000 établissait comme critère d'éligibilité à la présidence du pays le fait d'être né de maires et de pères ivoiriens. Cette disposition a miné la stabilité du pays pendant plus de 10 ans. La nouvelle constitution prévoit également l'abolition de la limite d'âge à 75 ans pour se présenter à l'élection présidentielle et l'abaissement de l'âge planché à 35 ans.